bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo on se retrouve aujourd'hui sur exo heroes pour une petite vidéo pvp pour savoir on est dimanche au moment où je tourne la vidéo donc là on est en fin de saison j'ai pas énormément joué toute cette semaine du coup j'ai très peu de points 4594 et je fais le yo yo entre challenger 1 et master 3 donc là le but c'est que dans les deux heures 25 qu'il reste avant de clôturer la saison c'est que je repasse master 3 et que je m'y tienne histoire de d'avoir des récompenses supplémentaires en termes de xès alors attendez hop passerait de 1150 à 1000 de 1050 à 1190 et surtout beaucoup plus de médailles donc là ça va être l'objectif principal comme d'habitude en fait à chaque saison je finis je finis master 3 là j'ai vraiment j'ai vraiment eu la flemme j'avais pas mal d'autres choses à faire à côté donc je m'en suis pas trop préoccupé pourtant un bon résultat pour l'instant cette saison du coup vu que j'ai pas joué énormément 38 victoires une défaite donc ça reste quand même agréable et au niveau des historiques de bataille bah vu que j'ai mis du temps à passer master 3 entre guillemets même si je viens de retomber au moment où j'ai lancé pvp en fait je suis retombé challenger 1 vu que j'ai mis beaucoup de temps bah j'ai pas fait de défense j'ai vraiment zéro défense et à ça aussi c'est pour ça que là du coup c'est un petit peu le bazar pour se maintenir donc on va aller se faire tout simplement deux matchs pvp puisque c'est du pvp tag c'est assez long donc on va se faire les deux matchs que j'ai de disponible pas de showcase de schmid fc sur cette vidéo j'attends encore un petit peu pour finir de le préparer et pour tout simplement vous proposer un showcase qui sera vraiment propre avec vraiment le personnage opti et potentiellement j'aimerais que cette semaine il nous annonce le fc de nemeris comme ça ça me permettrait d'avoir les 30% de la cm sur mon schmid du coup on est parti alors bon on va rester comme ça là il n'y a pas trop trop à se prendre la tête l'écart de niveau est assez flagrant il n'y a pas de souci ça se voit que j'ai pris du retard que j'ai très peu joué cette saison l'écart de niveau à chaque fois sur presque tous les matchs est dingue alors ouais l'arrêra forcément qui est plus rapide que moi du coup yolo on peut taper un peu n'importe où l'un pas chargé c'est un il joue tard mon bac 1 comment ça se fait petit coup d'arrêt pour regarder ce qu'on peut break potentiellement pendant qu'il en fait en plus avec bah c'est ce qui s'est passé d'ailleurs maurice tombe maggie est vraiment pas loin de mourir on va forcer dans la batterie on va s'en débarrasser là zéon devrait faire le taf tout seul genre zéon va juste plier la reste de la composition comme un grand j'aimerais bien chercher l'arrêra ou au moins faire proc voilà son regain de vie parfait le baccarat rejoue derrière on fait 100 s1 pour pouvoir rejouer ensuite et on va aller finir la petite talia deuxième compo donc il y a un chemise d'FC en face mais moi c'est ma compo greenland juste j'ai remplacé iris que je joue dans mon autre compo dans ma compo l'eau nombre par ramji que j'aime beaucoup je trouve qu'il fait un très très bon taf est-ce que le one shot passerait pas sur la dorca ? je pense hein oui tranquille juste se débarrasser de la lepin on va éviter les raids le chemise d'FC il est incroyable bon là il est pas au petit mais sinon il est incroyable par contre les couleurs que le monsieur avait mis elles étaient dégueulasses qu'on soit d'accord full rouge comme ça alors on break les soins le rodelay devrait pas tarder à mourir je pense que ça ça va suffire là au lieu de la talia ça va me remettre full vie ok et on finit le garf bon premier match rapide retour au master 3 comme je vous dis je fais le yo yo quoi je pense que je vais être dans l'obligation oi aï 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 alors avec un cerveau celle là s'il vous plaît comment je m'en sors j'envoie ma greenland contre ça le nombre et ma le nombre contre son belting pot de bêtise qui est une talia dans sa c'est chelou bon on va voir ça risque d'être assez long le deuxième match parce que la compo est nulle c'est vraiment mes persos poubelles en mode random mais ils sont quand même assez tankiers ok je pense qu'on va partir se débarrasser de la jinaï en prio ok le bloc ouais c'est sympa j'aime beaucoup j'ai apprécié allez là Anastasia avec le S2 ça tombe là haut du petit zéon j'ose espérer que ça tue la jinaï ok ça va pas tuer la jinaï mais ça va tuer la shell donc en vrai c'est kif kif la jinaï qui est morte il reste sous fraken et je sais plus qui c'est à côté c'est Garf donc ça devrait bien se terminer en vrai est-ce que je tenterais pas de finir Garf avec Iris bah si non j'ai pas besoin de me redonner d'énergie là j'ai pas besoin de me redonner d'énergie j'ai pas besoin de me soigner ok le S2 de Baraka qui devrait suffire pour terminer impeccable bon le combat de l'enfer d'habitude quand j'ai cette compo là sur le terrain je laisse faire en auto parce que pour moi c'est un match perdu à chaque fois je vais potentiellement essayer de le jouer on va essayer de on va essayer le beau jeu je perds Mador K à tour 1 c'est fait lapidé ouais non ça passe jamais je vais rien faire avec Garf je veux tout simplement économiser mon énergie pour faire le S2 au prochain tour ou même maintenant il y a potentiellement moyen de prendre un kill avec ce Garf alors est-ce qu'on partirait pas sur la bateau ? est-ce qu'on partirait pas sur la bateau ? ah non c'est ah hé 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 est-ce qu'on partirait pas sur la batterie ? qu'il a dit le monsieur mais c'est du génie ça s'est très très bien passé du coup non mais ce Garf il est dingue euh ce Garf ce Schmied FC et ça rejoue ok le Ratus qui rentre des dégâts je vais perdre ma Jinaï mais la Jinaï bien entendu qui rejoue quelle est cette sorcellerie ? c'est n'importe quoi regardez la tankiness du Schmied il s'en bat les couilles c'est juste mais complètement fou alors tape là on va double tour le Schmied ma Jinaï n'est pas assez up en en attaque pour que je puisse en fait déstacker les shields sur mon adversaire oh putain ça a pas été suffisant pour que je puisse faire une AOE c'est pas gentil ça mais on finira quand même non même pas c'est triste ça on croit en la force du Schmied les gars on y croit la team poubelle qui nous fait honneur ou pas on va se soigner le Schmied le Schmied à lui tout seul il fait un travail de fou c'est c'est vraiment un truc de dingue c'était prévu que je la perde c'était sa plus grosse compo là en face il était à 4,9 millions de mémoire je crois en CP enfin moi vous avez vu avec ma team poubelle c'est quand même ultra bien passé le Schmied est fou mais on était vraiment sur de la team poubelle je prendrais bien le kit du Zéon ça passe parfait ok un Schmied en face boucliers sont posés le Rachel a pris une bifle monumentale d'entrée le Garf est mort aussi voilà il s'est suicidé sur moi donc ça va être bon on va prendre la victoire normalement le petit dodge ah non il y en a un qui a pris les dégâts quand même c'était pas fou ok ça repasse bien on va poser un Antille en AOE ça passe Talia plus a pris le danse à le nombre le nombre pardon ça fait beaucoup de soin je trouve et ça manque de DPS du coup ok moins 2 il reste que la Talia on va la terminer tranquillement on va essayer de la terminer tranquillement ça va pas l'air gagné allez parfait merci Rera bah du coup voilà pour ce petit PVP j'espère que ça vous aura plu je vais pas en faire plus pour l'instant ça m'embête vraiment de devoir payer en XS pour refresh donc par contre la dernière demi-heure je pense les 3 derniers quarts d'heure du PVP j'irai voir à peu près où j'en suis au niveau du classement si je m'assure de finir en Master 3 bah c'est bon je toucherai pas plus si je vois que 45 minutes avant c'est un peu chaud là par contre je paierai 80 XS pour récupérer 5 tickets je les enverrai tous dans la foulée pour pouvoir m'assurer le plus de points possible et du coup récupérer les XS dans tous les cas j'espère que la vidéo vous aura plu si c'est le cas comme d'habitude je vous invite à vous abonner bombarder la barre de pouces bleus partager la vidéo pour la prochaine vidéo PVP normalement ça sera un showcase du chemis d'FC j'ai vraiment hâte de pouvoir le jouer dans de bonnes conditions je pense que ça va être une dinguerie et sur ce je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo